Motion de déchéance La balle est dans le camp de la HCC Les députés majoritaires ont accusé le premier président de la République de manquement à ses devoirs, de hautes trahisons, de violations graves et répétées de la Constitution. Leur requête a été déposée à la grève de la haute cour constitutionnelle le 27 mai dernier. Pas plus tard qu'hier, le chef d'État a répondu à ces accusations. Henri Poste a la motion de déchéance. L'équipe du président de la République et Radon Armanpian a introduit une mémoire de défense à la haute cour constitutionnelle. Le dossier de contre-offensive de l'actuel président a été déposé par ses proches collaborateurs, accompagné par deux autres avocats. A leur sortie de la HCC, ils n'ont pas fait de commentaire sur le contenu de la mémoire de défense. Tous les regards se tournent actuellement vers la haute cour constitutionnelle. Le dernier mot en ce qui concerne la motion de déchéance engagée à l'encontre du président Eradon Armanpian appartient à cette instance juridique. En somme, l'avenir du pays est entre les mains des neuf membres de la HCC. C'est parti.